Léonidas Mouto affuissant grand-plex tribalisme et pas une haine viscérale pour les citoyens congolais venant des régions du sud du pays. Nous allons réécouter l'ancien ministre de la Culture du Régime Dictatorial de Denis Sassou-Guesson devant un public médusé et scandalisé. Nous allons entrer à vous. Nous allons en faire trois �стаats. Nous allons donc en faire quatre heures en DM, nous allons féliciter fortement les élect giants 2021. Nous allons voir l'âge de sa propre joue. Nous allons donc en faire unegence de notre soutien. Nous devons nous expliquer au 10 juillet qu'Oyo On nous dit qu'on s'appelle Olyga Mutou, Olyga Ete On nous dit qu'on s'appelle Olyga Moutou On nous dit qu'on s'appelle Olyga Moutou On nous dit qu'on s'appelle Olyga Moutou Comment peut-on tenir des propos aussi haineux ? Alors, la constitution congolaise dans son article 1 dispose de ce qui suit. La République du Congo est un état de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique. A votre avis, ce jeune homme aux allures sarcastiques n'a-t-il pas foulé au pied l'article 1 de la constitution du pays qu'il prétend représenter ? Les propos sécessionnistes de Léonidas Moutin sont d'une rare violence et met en danger la fébrilité de la cohésion sociale et par conséquent, sont condamnables. Le concours à la représentation nationale d'un élu ne devrait en principe pas faire l'objet d'aucune référence régionale ni éthique, si les principes constitutionnels sont respectés. Il est triste de constater que le Congo se meurt peu à peu car son esprit du vivre ensemble a été capturé par un gros puscul de rénégats. Sous-titrage Société Radio-Canada